La sortie, dont j'oubliais de vous parler, devait se faire par la petite porte du jardin. Il ne s'agissait que d'attendre le point du jour, le cerbère ne dirait plus mot. Pas une âme ne passe à cette heure-là et les gens sont dans le plus fort du sommeil. Si vous vous étonnez de ce tas de mauvais raisonnements, c'est que vous oubliez notre situation réciproque. Qu'avions-nous besoin d'en faire de meilleur ? Il ne demandait pas mieux que tout cela se sut et moi, j'étais bien sûr qu'on ne le saurait pas. Le jour fixé fut au surlendemain. Remarquez que voilà une affaire arrangée et que personne n'a encore vu Prévent dans ma société. Je le rencontre à souper chez une de mes amies. Il lui offre sa loge pour une pièce nouvelle et j'y accepte une place. J'invite cette femme à souper pendant le spectacle et devant Prévent. Je ne puis presque pas me dispenser de lui proposer d'en être. Il accepte et me fait, deux jours après, une visite que l'usage exige. Il vient, à la vérité, me voir le lendemain matin. Mais outre que les visites du matin ne marquent plus, il ne tient qu'à moi de trouver celle-ci trop leste. Et je le remets en effet dans la classe des gens moins liés avec moi par une invitation écrite pour un souper de cérémonie. Je puis bien dire comme un net, mais voilà tout pourtant. Le jour fatal arrivé, ce jour où je devais perdre ma vertu et ma réputation, je donnais mes instructions à ma fidèle victoire et elle les exécuta comme vous le verrez bientôt. Cependant, le soir vint. J'avais déjà beaucoup de monde chez moi quand on y annonça Prévent. Je le reçus avec une politesse marquée qui constatait mon peu de liaison avec lui. Et je le mis à la partie de la maréchale comme étant celle par qui j'avais fait cette connaissance. La soirée ne produisit rien qu'un très petit billet que le discret amoureux trouva moyen de me remettre et que j'ai brûlé suivant ma coutume. Il m'y annonçait que je pouvais compter sur lui et ce mot essentiel était entouré de tous les mots parasites, d'amour, de bonheur, etc. qui ne manquent jamais de se trouver à pareille fête. À minuit, les parties étant finies, je proposais une courte macédoine. J'avais le double projet de favoriser l'évasion de Prévent et en même temps de la faire remarquer. Ce qui ne pouvait pas manquer d'arriver vu sa réputation de joueur. J'étais bien aise aussi qu'on puisse se rappeler au besoin que je n'avais pas été pressé de rester seul. Le jeu dura plus que je n'avais pensé. Le diable me tentait et je succombais au désir d'aller consoler l'impatient prisonnier. Je m'acheminais ainsi à ma perte quand je réfléchis qu'une fois rendu tout à fait, je n'aurais plus sur lui l'empire de le tenir dans le costume de décence nécessaire à mes projets. J'eus la force de résister. Je rebroussai chemin et revins, non sans humeur, reprendre place à ce jeu éternel. Il finit pourtant et chacun s'en alla. Pour moi, je sonnais mes femmes, je me déshabillais fort vite et les renvoyais de même. Me voyez-vous, vit Comte, dans ma toilette légère, marchant d'un pas timide et circonspect, et d'une main mal assurée, ouvrir la porte à mon vainqueur ? Il m'aperçut. L'éclair n'était pas plus prompt. Que vous dirais-je ? Je fus vaincu, tout à fait vaincu, avant d'avoir pu dire un mot pour l'arrêter ou me défendre. Il voulut ensuite prendre une situation plus commode et plus convenable aux circonstances. Il maudissait sa parure qui, disait-il, l'éloignait de moi. Il voulait me combattre à armes égales, mais mon extrême timidité s'opposa à ce projet et mes tendres caresses ne lui en laissèrent pas le temps. Il s'occupa d'autre chose. Ses droits étaient doublés et ses prétentions revinrent. Mais alors, écoutez-moi, lui dis-je, vous aurai jusqu'ici un assez agréable récit à faire aux deux comtesse de paix et à mille autres. Mais je suis curieuse de savoir comment vous raconter la fin de l'aventure. En parlant ainsi, je sonnais de toutes mes forces. Pour le coup, j'eus mon tour et mon action fut plus vive que sa parole. Il n'avait encore que balbutié quand j'entendis Victoire accourir et appeler les gens qu'elle avait gardés chez elle, comme je lui avais ordonné. Là, prenant mon ton de reine et élevant la voix, « Sortez, monsieur, continuai-je, et ne reparaissez jamais devant moi. » Là-dessus, la foule de mes gens entra. Le pauvre prévent perdit la tête et, croyant voir un guet-apens dans ce qui n'était, au fond, qu'une plaisanterie, il se jeta sur son épée. Mal lui en prit, car mon valet de chambre, brave et vigoureux, le saisit au corps et le terrassa. J'eus, je l'avoue, une frayeur mortelle. Je criai qu'on arrêta et ordonnai qu'on laissa sa retraite libre en s'assurant seulement qu'il sortit de chez moi. Mes gens m'obéirent, mais la rumeur était grande parmi eux. Ils s'indignaient qu'on eût osé manquer à leur vertueuse maîtresse. Tous accompagnèrent le malheureux chevalier avec bruit et scandale comme je le souhaitais. La seule victoire resta et nous nous occupâmes pendant ce temps à réparer le désordre de mon lit. Mes gens remontèrent toujours en tumulte et moi, encore toute émue, je leur demandais par quel bonheur ils s'étaient encore trouvés levés. Et Victoire me raconta qu'elle avait donné à souper à deux de ses amis, qu'on avait veillé chez elle et enfin tout ce dont nous nous étions convenus ensemble. Je les remerciai tous et les fis retirer en ordonnant pourtant à l'un d'eux d'aller sur le champ chercher mon médecin. Il me parut que j'étais autorisée à craindre l'effet de mon saisissement mortel et c'était un moyen sûr de donner du cours et de la célébrité à cette nouvelle. Il vint en effet me plaignit beaucoup et ne m'ordonna que du repos. Moi, j'ordonnais de plus sa victoire d'aller le matin de bonne heure bavarder dans le voisinage. Tout a si bien réussi qu'avant midi et aussitôt qu'il a été jour chez moi ma dévote voisine était déjà au chevet de mon lit pour savoir la vérité et les détails de cette horrible aventure. J'ai été obligée de me désoler avec elle pendant une heure sur la corruption du siècle. Un moment après, j'ai reçu de la maréchale le billet que je joins ici. Enfin, avant cinq heures, j'ai vu arriver, à mon grand étonnement, M. Il venait, m'a-t-il dit, me faire ses excuses de ce qu'un officier de son corps avait pu me manquer à ce point. Il ne l'avait appris qu'à dîner chez la maréchale et avait sur le champ envoyé ordre à prévent de se rendre en prison. J'ai demandé grâce et il me l'a refusé. Alors j'ai pensé que comme complice, il fallait m'exécuter de mon côté et garder au moins de rigides arrêts. J'ai fait fermer ma porte et dire que j'étais incommodée. C'est à ma solitude que vous devez cette longue lettre. J'en écrirai une à Mme de Volange dont sûrement elle fera lecture publique et vous verrez cette histoire telle qu'il faut la raconter. J'oubliais de vous dire que Belle Roche est outrée et veut absolument se battre avec prévent, le pauvre garçon. Heureusement, j'aurai le temps de calmer sa tête. En attendant, je vais reposer la mienne qui est fatiguée d'écrire. Adieu Vicomte.